Bonjour, bienvenue en ce dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Voilà, comme d'habitude, je vous fais un tirage avec cette fois-ci uniquement l'oracle de la triade parce que j'ai une petite surprise à la fin de la vidéo, vous faire découvrir un nouvel oracle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, allons-y pour les énergies de la semaine. Je vais donc couper. On a la tentation et le retour pour les énergies de cette semaine. Alors peut-être que dans cette coupe qui englobe l'ensemble de l'énergie de la semaine, il est ici question de revenir un peu à ses petits travers, revenir un petit peu en arrière. On va voir de quoi il retourne pour la semaine entière. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voyons voir ce qui vous attend demain. Alors, lundi, nous avons la question du doute. Voilà, alors demain, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Peut-être qu'il va falloir prendre du recul. Vous allez vous poser des questions si vous avez des choix à faire, si vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment. Voilà, ça risque d'être une journée peut-être un peu nébuleuse. Donc, comme le lundi est associé à la lune, peut-être qu'il sera préférable de reporter vos décisions ou de méditer, peut-être un peu plus, histoire de calmer le mental et calmer les questionnements intérieurs. D'accord ? Ensuite, le lendemain, le mardi, ça va faire un jour dédié à Mars, on a l'eau. Donc, l'eau, c'est vraiment une carte qui est associée aux émotions. Il faut savoir que mardi est associé à Mars. Donc, généralement, c'est la guerre, la combativité. Dans ce qu'il y a d'agréable, le mardi, c'est un jour où, justement, on peut être forte d'énergie, de dynamisme, de volonté. Et le penchant un peu moins fun de mars, du mardi, c'est la colère, les accès de colère. Donc, peut-être faire attention aux émotions et que peut-être, le lundi, on a des doutes et le mardi, on a les émotions qui s'emballent. Ou alors, on a des émotions qui remontent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter les émotions, il s'agit aussi de les accueillir et les transmuter, les transformer. Donc, à voir. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'énergie de la semaine avec la tentation et le retour. Donc, c'est peut-être nos petits démons intérieurs qui vont nous titiller cette semaine. Qui sait ? Le mercredi, jour dédié à la communication à Mercure, on a le mardi. Donc, le mardi, c'est le petit point de lumière dans l'obscurité. Donc, j'ai l'impression que la semaine, elle va peut-être aller crescendo, pas forcément évident. Donc, essayez de relativiser mercredi parce que ça va être une journée. Ou peut-être, on va vous demander d'aller chercher des émotions enfouies à l'intérieur de vous, d'aller chercher vos parts d'ombre. Voilà. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu de cette semaine. Exactement. Parce que le jeudi, il y a l'arcane de la mort qui arrive. Donc, la mort, c'est qu'est-ce que je décide de ne plus garder à l'intérieur de moi ? Que ce soit, on l'a vu, des émotions, des systèmes de pensée, des croyances, des relations, un travail, etc. Des choses intérieures et aussi des choses extérieures. Donc, vraiment, c'est une semaine qui n'est pas évidente. Sur le plan de l'énergie, ça demande à beaucoup s'alchimiser. Vous voyez, à beaucoup travailler sur soi. Le vendredi, on a la carte de coupe qui revient, jour de Vénus. On a le retour. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un retour de flamme pour quelque chose ou par rapport à un travail qu'on aurait fait sur soi. Une impression peut-être de régression. Vous voyez ? On va voir ce qu'il en retourne avec le samedi. Ah, ça va être costaud. Le samedi, Saturne, on a la carte de l'épée, l'arne. Donc, voilà, il va falloir être courageux. Il va falloir combattre. Il va falloir trancher. Le dimanche, enfin, pour terminer la semaine, je vous rassure, on la termine sur une note plutôt sympathique. Puisqu'on a l'arcane de la richesse. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire que si vous arrivez à calmer le doute, à calmer le mental, à travailler sur les émotions, à aller à l'intérieur de vous, vous alchimiser, à aller transformer, lâcher ce qui doit être lâché et combattre vous-même, combattre vos démons intérieurs, vos pards d'ombre et en même temps les accepter. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Eh bien, vous allez récolter les fruits de cette semaine qui va peut-être vous sembler un peu difficile. Alors, il faut savoir que je fais des vidéos très très courtes parce que je ne suis pas dans mon environnement. Donc, je fais au mieux. J'essaye d'être le plus sympathique possible. Ce n'est pas forcément évident d'avoir du temps à soi. J'espère que vous êtes compréhensifs et que les vidéos sont quand même toujours agréables. Voilà, ce que j'avais envie de vous partager, c'est cet oracle. Voilà, l'oracle d'âme à âme. C'est un très très bel oracle et je pense que je vais vous offrir une carte pour avoir un petit lot de consolation par rapport à cette semaine qui va être encore assez difficile et en même temps, je dirais plutôt laborieuse qui va vous... laborieuse, c'est-à-dire d'être un laborantin à l'intérieur de vous-même. C'est une période, de toute façon, à l'approche de Samahine qui est toujours un peu compliquée parce que ça demande beaucoup de nettoyage, énormément de nettoyage intérieur. Alors, vous vous demandez une carte pour les énergies de la semaine. Voilà, il y en a même eu deux. Vous êtes satisfaits. Alors, intéressant. On a ressources intérieures. C'est vraiment une carte qui vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous, au-delà de... voilà, dans l'adversité, à l'intérieur de vous. Et puis, on a aussi le cercle des faits, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter aussi sur d'autres personnes, sur d'autres formes d'énergie pour vous régénérer et vous ressourcer. C'est-à-dire que c'est une semaine qui va vous demander de faire une introspection, seule, par vous-même, et en même temps de ne pas vous enfermer. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Sortez quand même et en même temps, alchimisez-vous. Mais ne vous enfermez pas parce que l'enfer me ment. L'enfer me ment. Donc, pour rester lucide et faire preuve de... Comment dire ? D'équilibre, voilà, pour garder l'équilibre, apprenez à vous octroyer des moments où vous vous observez, où vous êtes en introspection. Vous allez chercher ce qu'il y a de plus rude à l'intérieur de vous pour guérir, faire des guérisons, etc. Et en même temps, allez chercher à l'extérieur l'entraide, l'accompagnement avec des personnes qui sont de bonnes vibrations pour vous, des personnes ressources, j'appelle ça des personnes ressources, vos amis, votre famille, des gens qui vous font du bien et avec qui vous avez une vraie connexion et qui vous donnent cette joie, cette énergie d'être ensemble. D'accord ? Ça, c'est très très important. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je n'ai pas fait le tirage sur Instagram cette semaine. Je le ferai, la semaine prochaine, pas de soucis. Certainement avec l'oracle des anges, je pense. Voilà, moi je suis toujours, toujours pas chez moi. Toujours en une période un peu délicate de transition. C'est une période vraiment pas évidente pour moi et je fais en sorte de maintenir, pour moi c'est important de maintenir les vidéos avec vous parce que ça me fait plaisir de partager, ça me fait plaisir de continuer à faire l'extérieur des énergies de la semaine. Donc je maintiens cela, même si ce n'est pas toujours évident pour moi en ce moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. de bien méditer sur cette notion d'alchimisation, d'aller transformer, etc. Et surtout, ne vous enfermez pas trop non plus. Trouvez un être libre. Voilà, au niveau relationnel. C'est-à-dire, entretenez une relation avec vous. Soyez responsable dans votre relation à vous-même. Et en même temps, entretenez, nouez des relations. Peut-être aller rencontrer des gens, etc. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bonne soirée à vous.